Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Alors au sommaire, aujourd'hui, chouette, c'est l'heure des devoirs, si promis, je vous jure. Nous recevons Charles Caplet, auteur d'un recueil d'astuces pour rendre ludique la corvette en redouté des parents et des enfants. Devenir agriculteur, Jean-Marc Andréa n'y recrute si vous souhaitez vous former au métier de l'agriculture. Il reste des places au lycée agricole de Sartène. Prêt à en découdre avec Lisa, elle porte un regard transgénérationnel sur la mode. Et enfin, le questionnaire d'Emmanuel pour conclure notre émission. Et pour m'accompagner tout au long de la semaine, Francine, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Et Oudino Caracélia. Comment allez-vous en ce jour très particulier ? Ah, écoutez, tout va très bien. L'heure est studieuse, enfin presque, si j'ai que ce comprendre. Vous avez bien compris, vous avez bien compris. On a Charles, Charles Caplet à côté de vous. Bonjour. Bonjour, bonjour Célia. L'auteur de Chouette, c'est l'heure des devoirs. Donc c'est un recueil de 50 idées pour que la redoutée corvée des devoirs devienne un moment ludique et pédagogique. En tout cas, c'est le pari des 50 idées. C'est de rendre ce moment en temps redouté des parents qui a un moment de tension, un moment de plaisir, où peut-être il peut se passer autre chose. – Alors, vous vous définissez comme un chercheur en pédagogie meilleure. Du coup, cette conclusion, vous l'avez obtenue grâce à votre expérience professionnelle et en même temps personnelle. – Oui, chercheur en pédagogie meilleure parce qu'il se trouve que je suis prof en lycée pro depuis longtemps. Et donc, j'ai eu affaire à des jeunes qui n'aiment pas l'école et qui sont arrivés là un petit peu par échec. Et que je me suis sans arrêt demandé comment est-ce qu'on pouvait redonner… – Donc, les lycées professionnels, ils sont déjà grands quand même. – Ils sont déjà grands ceux-là, oui. Mais ceci dit, ils ont les mêmes réflexes que les enfants. – C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie, quoi. – Les enfants, en l'occurrence, les vôtres. – Voilà, et les niais. – Qui donc, réflexion globale, avait une approche de l'apprentissage finalement assez négative. Et vous vous êtes dit, on va prendre le problème à l'envers et on va faire une approche positive de la chose. – Voilà, en fait, je m'appuie sur la pédagogie positive. C'est-à-dire que je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour changer d'optique par rapport à ce moment des devoirs et puis transformer les choses. Donc, pourquoi tant souffrir alors qu'on peut faire les choses autrement ? – Alors, comment on va faire pour créer l'envie ? – Alors, comment on va faire pour créer l'envie ? Je crois que d'abord, il faut regarder ce qui se passe, quoi, pour se demander où est-ce que ça coince, pourquoi ça coince, essayer de respirer un grand coup et puis d'aborder, en essayant d'aborder les choses autrement, quoi. Déjà, en s'accordant un petit temps avant de s'attaquer aux devoirs, parce que rentrer chez soi et dire, bon, allez, on se met au devoir tout de suite, ça marche. En général, ça ne marche pas. Alors que si on dit, viens avec moi, on va taper dans un ballon pour réviser tes tables de multiplication, c'est déjà beaucoup plus sympa. – Taper dans un ballon pour les tables de multiplication. Alors, Francine, prenez des notes. – Tout à fait. – Charles, les 50 astuces qui ont été répertoriées, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? – Alors, mon exemple préféré, c'est celui des AK des devoirs, c'est-à-dire que, comme les All Blacks, c'est-à-dire qu'avant de s'attaquer aux devoirs, on va lancer un cri de guerre avec ses enfants. – Si on a des voisins, on les prévient, les voisins. – On les prévient, on les prévient, mais si on met en application les idées du livre, il vaut mieux prévenir les voisins, effectivement, ça fait du bruit. Donc, on pousse un petit cri de guerre avec ses enfants, c'est-à-dire que les devoirs, on les aura, et donc avec une petite danse d'issue, et du coup, ça libère les émotions, ça met dans une dynamique positive, et puis on s'y met, quoi. – Et on apprend mieux ses leçons après ? – Et en général, on apprend mieux ses leçons après. – Alors, il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est la coupure d'électricité. – Alors, ça, c'est super, parce qu'en fait, on est tous connectés à nos écrans en permanence, les grands aussi, d'ailleurs, et donc, on va couper le courant. Donc, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Donc, on sort les lampes torches, on allume la bougie, et du coup, on va découvrir les choses autrement, et puis il se crée une intimité aussi, du coup, il y a un petit cercle de lumière qui se fait, et puis on aborde les choses autrement. – Et puis, c'est un petit peu comme un espion qui va chercher des infos, donc ce n'est pas pareil. – D'accord, à chaque fois, il faut gruger. Il y a une autre technique qui est sympa aussi, c'est la cabane sous la table. – Alors, là aussi, ça permet d'isoler de son environnement, on lance un grand tissu ou un grand drap sur la table, et on va se cacher dessous, on peut faire son goûter, et on ressort quand on connaît sa récitation. – Alors, ça, il y en a 50, comme ça. – Oui. – Ça s'adresse à qui, finalement ? C'est plutôt pour les parents ou plutôt pour les enfants ? – Alors, ça s'adresse aux enfants, donc plutôt à l'école primaire et jusqu'à l'entrée de 6e, mais ceci dit, ça peut aussi s'adresser aux parents. Isabelle Payot, de la Fabrique Abonnage, qui m'a écrit la préface, elle préconise même de les utiliser au bureau. – Ah oui ? – Bon, mais ce n'est pas simple de faire son travail sous la table, mais pourquoi pas, les jours où on n'est pas en forme. – Écoutez, oui, c'est tentant, en tout cas, c'est une façon ludique d'aborder quelque chose qui est plutôt rébarbatif pour les enfants, mais vous prévenez quand même votre entourage qu'il se passe des choses comme ça chez vous. – Non, non, de temps en temps, on prend des lampes torches, on est sous la table, tout va bien. – Oui, tout à fait, il se passe des fourrées, il se passe de la joie de vivre et puis on arrête de crier. – Alors, Charles, c'est un petit peu étrange aussi de parler des devoirs puisque l'éducation nationale, normalement, interdit de faire les devoirs à la maison. – Alors, l'éducation nationale, il y a un peu schizophrène avec ça, c'est-à-dire que les devoirs sont interdits, mais les instituteurs, les professeurs d'école en donnent malgré tout, et ils en donnent malgré tout parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans leur journée qu'ils sont obligés de le faire, et ceci dit, je pense que les parents sont… enfin, je pense qu'on en donnerait malgré tout, même si l'école n'en donnait pas, les parents en donnaient quand même, parce qu'ils ont envie d'avoir un coup d'œil sur ce qu'au fond leur enfant. – La question qui brûle les lèvres, est-ce que ça marche ? – Oui, ça marche. – C'est vrai ? – J'ai testé les 50 idées, ça marche, en tout cas, ça fait rire chaque fois, donc c'est bien. – D'accord, mais alors, est-ce qu'il faut le faire chaque soir ? – Alors, non, non, parce que quelquefois, il suffit d'utiliser une idée ou deux, et puis parce que ça change la perspective des choses, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'on peut faire autrement, et que ce qui est plus important que de faire ses devoirs, c'est la complicité qu'on a avec nos enfants. Je propose aussi, par exemple, de ne pas les faire. – Ah oui ? – Je pense que, oui, parce qu'il vaut mieux ne pas faire ses devoirs un soir, plutôt que d'être en guerre et de créer des conflits et d'exaspérer, puis de dire des horreurs, c'est « t'es nul », « t'y arriveras jamais », enfin, ce genre de choses. – Alors là, complètement… – On a tous dit, à un moment ou l'autre, mais il vaut mieux parfois ne pas les faire. – Ah oui, d'accord. Non, mais ça donnerait presque envie de faire les devoirs, je vous promets. – Ah, merci. – Pour ceux qui souffrent de procrastination aussi, ça peut être une idée ? – Oui, bien sûr. – Faire les choses, ça devient un jeu ? – Bien sûr, c'est-à-dire que la procrastination, c'est en fait quand on n'arrive pas à attaquer les choses. Et souvent, quand on n'arrive pas à attaquer les choses, c'est qu'on ne s'est pas accordé un petit temps pour soi. Donc, quand on va pousser le cri du lion, en fait, on libère ses émotions, et puis du coup, on y va et ça marche mieux. – Je pense que vous êtes un grand enfant, en fait. – Oui, complètement. Je suis fière de l'être. Pour que les exercices deviennent un moment de loisir et plus une punition, c'est aux éditions Erol. Charles, vous restez avec nous, c'est le moment de jouer, et ça vous a inspiré, ma chère Francie. – Oui, car il y a eu, alors, si vous dites qu'il y a 8 heures, il y a eu un moment de loisir, et puis, il y a eu un moment de loisir. Alors, je pense que c'est un petit peu de loisir, c'est un film assez fameux, « C'est le moment de jouer, c'est un an qui… » – On va regarder un extrait, oui. – Oui, alors, il y a eu un moment de loisir, donc, il y a un film où il y a eu un moment de loisir l'année 68, et puis, il y a eu un moment de loisir, et puis, il y a eu un moment de loisir. Donc, si nous avons eu un moment de loisir, nous allons regarder. – On regarde ce que vous mostre. – Tu sais ce que ça veut dire, couille molle ? – C'est comme… gros cornichons ! – Mais qu'est-ce que vous allez me faire ? – La guerre psychologique ! – Est-ce que je ne vous ai pas demandé de vous respecter ? – T'as vu l'heure ? – J'ai pas de montre. – J'ai été con avant toi, tu sais. – Oui, mais toi, tu es resté. – Il y aurait une petite là-dessous, ça m'étonnerait pas. – Avec elle, tu peux toujours courir. – Ah ouais ? Regardez-moi bien. – Je suis sûre qu'il va encore se prendre une gamelle. – Je sais que t'es une vedette. Moi, je n'aime que les intellectuels. Alors, laisse tomber, le vrac ! – La guerre est de bord et gounichou, donc, à tout moment donné, qui dit ou dit, nous, dit souvent, nous, 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 il y a de pouvoir 100, y est, il n'a pas besoin de 1 a personne quiاطine un mot bon sport du 2, et donc, j'ai sûr que j'ai mangé un mot word sur notre téléphone. Donc 0800, 3 fois 0, 900. On va poursuivre avec l'enseignement. Rester enfermé dans un bureau ou devant un ordinateur n'est absolument pas fait pour vous. Vous êtes manuelle et vous êtes attirée par les métiers de l'agriculture et vous voulez vous former auprès de professionnels. Et bien ça tombe bien parce qu'on reçoit l'homme de la situation. Il est caché, il rentre, c'est Jean-Marc Andréagne. Je vous en prie, prenez place. Bonjour, vous êtes notre expert. Bonjour. Vous êtes accessoirement le directeur de ce qu'on appelle communément, et à tort, excusez-moi, le lycée agricole de Sartène. En même temps, vous l'avez bien cherché. Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Sartène. Ça faisait un peu long, donc excusez-moi assez pour le raccourci. Et vous êtes là parce que vous êtes à la fois à la tête d'une exploitation agricole, d'un centre de formation des apprentis, d'un centre de formation professionnelle pour adultes, et d'un lycée professionnel. Tout ça, donc, le lycée professionnel de Sartène. C'est ça. Tout à fait. J'ai même l'abri. La leçon. Donc, vous êtes là aujourd'hui parce que vous recrutez. Oui, tout à fait. Nous sommes en phase de recrutement des apprentis, donc jusqu'à fin décembre. Et nous avons actuellement encore des places à pourvoir sans aucun souci. Donc, à partir de 16 ans. Donc, ça, c'est le CFA. CFA. Pour quoi faire ? Pour quel métier, ensuite ? Alors, ensuite, c'est pour occuper des métiers dans la gestion de la forêt et des métiers dans tout ce qui est agriculture, transformation fromagère, transformation charcutière, élevage porcin, élevage au vin. C'est surtout les deux spécialités que nous avons actuellement. Mais nous recrutons également en BPREA par l'apprentissage sur toute spécialité, pratiquement agricole, l'oligulture, etc., maraîchage. Jean-Marc, BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Alors, ça, c'est pour 90% des agriculteurs qui sont installés aujourd'hui ? Oui, c'est le diplôme phare, entre guillemets, de l'installation agricole. C'est avec ça qu'on s'installe essentiellement aujourd'hui. C'est un diplôme de niveau 4, donc équivalent en baccalauréat, qui se passe en 9 mois, donc au CFPPA ou par la voie de l'apprentissage à Sarthènes, comme à Borgo, d'ailleurs, dans notre lycée agricole. Et c'est le diplôme que possèdent la plupart des agriculteurs aujourd'hui. Donc ça, c'est celui pour les adultes en reconversion ou en formation ? Voilà. OK. Mais ce n'est pas celui qui est destiné au CFA ? Le CFA, il forme au CAPA, qui est un diplôme niveau 5, sorti de 3e, en 2 ans, et il forme au BPREA également. Évidemment, le BPREA est à cheval sur deux systèmes, la formation adulte et la formation par l'apprentissage. C'est compliqué tout ça. Donc si on veut plus d'infos, il y a un site internet qui s'appelle www.epl.sartène.educagris.fr. Alors, vous avez dit 2 ans pour le CFA. Hein ? OK. C'est les avantages de l'apprentissage, Jean-Marc ? Les avantages de l'apprentissage, bon d'abord, c'est qu'il n'y a pas de devoir à la maison. C'est une autre pédagogie, l'apprentissage. L'apprentissage se pratique donc au niveau 5 pour les CAP, mais il va jusqu'à la licence, voire au master par l'apprentissage. Donc ce sont des dispositifs qui permettent aux jeunes apprenants, et moins jeunes, d'être pour partie dans une entreprise, donc d'acquérir tout ce qui est technique professionnelle avec un maître d'apprentissage dans l'entreprise, et une autre partie du temps, mais moins importante, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers, en centre de formation où on travaille plus sur de la théorie, bien sûr. Et puis vous l'avez dit, ça n'empêche pas de poursuivre son cursus ? Absolument pas. Combien de places disponibles ? Alors, nous avons, c'est un petit peu compliqué, nous avons une quinzaine de places en BPREA par l'apprentissage, et nous souhaitons recruter à peu près 40-45 apprentis au niveau CAPA. D'accord. Et ça peut être aussi dans le cadre d'un perfectionnement ? Ça peut être aussi dans le cadre d'un perfectionnement, oui. Tout à fait, on a des adultes qui ont 40-50 ans, qui viennent en BPREA. D'accord. Bon, alors on rappelle, www.epl.certaine.educagri.fr Il n'y a pas de devoir, ça se passe bien. Jean-Marc, vous allez rester avec nous, mais je vous donne déjà rendez-vous, parce qu'on a bien compris que c'est un peu compliqué, l'organisation de ce fameux lycée professionnel de Certaine. Vous allez revenir dans un petit mois, nous expliquer si ça vaut le coup, justement, de s'orienter dans ces filières. Avec plaisir. Ma chère Francine, les agriculteurs et ces beaux produits de saison, ça vous a donné envie de nous concocter une météo, très savoureuse. Je, comme je disais, Célia, carré des spectateurs, j'ai changé cette stagion, et j'ai changé cette stagion. Alors moi, c'est une stagion qui m'a dit, parce qu'il y a des fruits et légumes, et donc, j'ai joué cette stagion, j'ai joué une petite chose, donc j'ai joué une zuppe d'autorne, avec une zucca, une zucca de dirigeante rame, très carotte, pedrosé, sal, peau et olio d'alio. Et donc, bien l'intesa, c'est que j'ai joué des légumes, c'est que j'ai mis des légumes, que j'ai mis des légumes, que j'ai mis des légumes, un condiment de l'eau, et puis, j'ai joué une zucca et j'ai joué un incant. Bon, c'est là, on va passer à la météo, parce que j'ai mis des gens, c'est là, un sol est assez présent, quelques nouvelles lances, en toute la Corsica, et nous, un médium, un peu plus fous, si, ne vous l'aim, quand les lances, c'est tonne, quand les lances, c'est... à peine, à peine. En Corsica, c'est un temps de soupe. Jean-Marc, une fois de plus, je vous remercie d'être venu avec nous, et pour vous dire qu'il va y avoir un petit sujet, une qui a bien suivi le fil, c'est Lisa, elle va confronter plusieurs regards sur la mode, sur l'agriculture, elle a même trouvé un nouveau concept qui s'appelle le mode truc, c'est assez surprenant, elle a mené l'enquête, c'est Lisa, on regarde. Tous les matins, je lis la presse féminine afin de répondre à vos questions et je n'y comprends plus rien. Comment faut-il s'habiller ? Carla Garfel est-il une momie ? Aujourd'hui, je mène l'enquête sur la mode. Pour m'aider à y voir plus clair, je suis allée voir plusieurs experts et on commence tout de suite avec Petra, ancienne mannequin qui va nous livrer sa vision. Alors Petra, la mode, elle est la même qu'avant ? Aujourd'hui, tout a changé, même dans la mode. Je veux dire, on dit par rapport à la mode, ça a changé, par rapport au travail, ça a changé, ça a changé par rapport au côté économie, les prix ont baissé, c'est moins bling bling par rapport à avant, ça faisait vraiment rêver, la mode faisait rêver, on était tous en admiration devant ces 10 filles qui nous faisaient rêver. Aujourd'hui, vraiment, les filles partent et viennent, il y a des nouveaux visages en permanence qui apparaissent. La blogue, justement, peut être gérie. Oui, c'est ça. Et mon enquête continue et me mène dans l'atelier du créateur Jacques Simcovitch dont voici les créations. Lui brise les codes en mêlant le prêt-à-porter et la haute couture. Idée géniale, la robe sans couture et petit secret, elle va même dans l'eau. On ne sait jamais si vous avez une soirée piscine, ça peut être utile. Jacques, dis-moi, la haute couture existe-t-elle encore ? Je trouve que la haute couture est dépassée et pour moi, elle est en voie d'extinction, c'est terminé. Et le prêt-à-porter, il n'offre pas assez de possibilités aux femmes. Une femme, par exemple, va aimer le rouge et tout d'un coup, cette année, c'est le bleu indigo attire l'arigo. Pour cette femme qui aime le rouge, elle n'a aucune possibilité de trouver du rouge. On ne lui offre pas cette possibilité-là. Donc moi, je me dis, pourquoi on n'ouvrirait pas les palettes de coloris et pourquoi on n'offrirait pas des possibilités aux clientes ? C'est pour trouver une nouvelle forme de prêt-à-porter. Puis j'ai pris Jacques sous mon bras pour prendre le soleil et lui faire rencontrer Alfrance. Elle, elle a tout compris. Les consommateurs se rendent de moins en moins en boutique, c'est pourquoi c'est elle qui se déplace à eux. Même à la sortie de plage, explication par la principale intéressée. Alfrance, coucou ! Bonjour, Lisa ! Je te présente, Jacques ! Bonjour, Jacques ! Salut ! Enchantée ! J'ai envie de te voir avec Jacques parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu des créations, des créations de Jacques et on s'est dit que maintenant, le commerce, il est en train d'évoluer et je crois que toi, tu es l'exemple parfait. Alors, parfait, je ne sais pas. Je suis un des exemples, exactement. Je te laisse expliquer à Jacques. Jacques, regarde, j'ai un combi comme ça, ça s'appelle une boutique bohème et du coup, je me déplace de plage en plage aussi sur les villages pour proposer une sélection de produits d'été. Je trouve qu'il n'y a rien de plus facile que de se poser sur une plage ou sur un village. Les gens viennent vous voir, viennent vous parler, vous parlent de vos produits mais aussi d'eux. Du coup, on se raconte leur histoire à eux après les touristes me demandent aujourd'hui, je suis à tel endroit, qu'est-ce qu'ils auraient à visiter ? Du coup, c'est que de l'échange, c'est que de la rencontre. Il n'y a rien de plus que ça en fait. Et puis, je n'ai pas envie d'avoir des codes, les codes du luxe avec bonjour madame, bonjour monsieur. On se dit bonjour comme ça, c'est sympa, le contact passe, les particules passent et puis du coup, c'est plus facile pour tout le monde et pour le client et pour nous et les rencontres sont peut-être plus fortes, plus vraies. Allez, on reste encore quelques instants sur la plage et on résume. Portez absolument tout ce que vous voulez, soyez libre, créez votre mode, devenez votre propre égérie, bref, vous avez tous les droits. Moi, je rends les aiguilles et je repars d'un pas vaillant vers d'autres enquêtes. A bientôt. Attention, attention, vous mettez les pieds, Elisa. Alors, vous n'avez pas vu forcément pendant le sujet, mais on en avait tous les garçons. qui étaient extrêmement attentifs, c'était très drôle. Charles, on rappelle, vous êtes l'auteur de Chouette, c'est l'heure des devoirs, c'est un recueil de 50 idées pour que la redoutée corvée des devoirs devienne un moment ludique et pédagogique. Alors, autant vous dire qu'à elle, vous ne pourrez pas lui faire à l'envers. Charles, elle est maman de deux garçons et elle est experte en devoirs et en questionnaires, c'était Manuel. Bonjour. Experte en devoirs, je ne sais pas. En revanche, aujourd'hui, il est un jour béni. Il existe enfin un recueil qui va m'aider à passer des soirées plus zen avec mes enfants. Et rien que pour ça, merci. Alors, on va attaquer le questionnaire parce que quand même, je suis un peu l'esprit critique de la bande. Si vous étiez ministre de l'éducation nationale, quelle serait votre première réforme ? C'est une grande question. Je crois que j'instaurerais déjà une journée d'école optionnaire obligatoire par trimestre. C'est bien ça. Ça, c'est pour rire, mais je le propose aussi dans le livre. Et sinon, de façon plus sérieuse, je pense qu'il faut réenchanter l'école en France. Il faut redonner aux profs l'envie de le faire avec plaisir. Beaucoup de profs sont rentrés dans leur niche parce que l'organisation, la hiérarchie, etc. Et aux enfants, d'y trouver du plaisir par la même école. Et du coup, réenchantons l'école. Retrouvons du plaisir à ce qu'on fait. Si vous étiez un pays, bien sûr, là où le système éducatif vous parle, je serais un pays nordique parce que je pense qu'ils ont mieux compris comment ça fonctionne, comment les apprentissages fonctionnent, les rythmes sont plus respectueux des enfants. Des rythmes de l'enfant, des rythmes biologiques. On fait du sport l'après-midi, il y a plus de temps pour le corps aussi, ce qui n'existe pas trop en France. Si vous étiez un outil pédagogique ? Un outil pédagogique. J'aime bien la crème, ça fait un petit peu vieux jeu du coup. Non ? Mais un outil pédagogique, je crois que j'aime bien les fenêtres. J'aime bien les fenêtres dans les salles de place parce qu'on peut regarder ce qui se passe ailleurs. C'est bon signe quand un enfant peut trop... Parce qu'en général, on nous convoque pour dire qu'ils ont trop le nez dehors. Regardez prévers. Si vous étiez un mot ? Si j'étais un mot, ce serait plaisir forcément ou chouette. Chouette, c'est bien. Si vous étiez un cri ? Le rugissement du lion. Pas quand il va se jeter sur son pro, mais quand il va aller conclérir un territoire. Juste avant d'attaquer les devoirs ? Juste avant d'attaquer les devoirs. Si vous étiez une pièce de la maison ? A la cuisine, forcément. Je suis fils de cuisinier et j'avais très envie que mon livre ressemble d'ailleurs à un livre de recettes. Ce n'est un petit peu. Et puis dans la cuisine, il se place plein de choses. On peut faire ses devoirs pendant que maman ou papa cuisine ? Oui, bien sûr, c'est le lieu idéal. Si vous étiez un moment de la journée ? Le matin. Très tôt ? Oui, le matin. Le lever du soleil, quand on attaque. La journée est un voyage, donc ça commence le matin. Si vous étiez une matière à inclure dans les programmes ? L'exploration. De ? L'exploration de tout. Du monde de soi ? De soi, du monde. Sachant qu'un explorateur, il est forcément positif parce qu'on ne va pas explorer si on n'a pas une vision positive des choses. Tout un programme. Si vous étiez une devise pour terminer. J'y vais. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Alors, après toutes ces réponses, pour s'amuser un peu aussi entre deux devoirs, il y a un programme à ne pas rater sur VACL. Je vous remercie. 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 Vous avez sélectionné un petit extrait ? Si. Alors, on regarde. J'aime bien ce petit chemin avec les ganivelles. Ah oui, il est joli. Et en plus, là, il y a une mosaïque de végétation avec le Genevrier de Phénicie et ces beaux fruits qu'on rencontre un petit peu partout sur le bord de mer. C'est vrai qu'on en a vu partout à Rocapine, à Santadjou, les Rondinards. Ah oui. Il est partout présent. Et là, regardez, il se fait engloutir par la salse pareille et l'herbe à tronche. Il va le dévorer. Eh oui, parce que là, tu as des lianes assez puissantes avec les piquants. Donc, dans quelques temps, le Genevrier. Et là, voilà, une autre plante qui est utilisée en médecine traditionnelle depuis très longtemps, l'armoise arborescente. Elle est belle, hein ? Une jolie couleur, hein ? Oui, et puis les feuilles, elles sont très découpées d'entelées et d'un gris argenté. Et quand il y a le soleil qui tape dessus, ça brille. Et puis cette plante, en fait, c'est la cousine de l'absinthe. Ah, on peut la distiller ? Eh, tu peux, ouais. Tu peux en faire des alcools très très forts, d'ailleurs. Mais elle est surtout utilisée, en fait, en huile essentielle contre certaines dermatoses. Eh, donc, il y a des affaires, 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 Bon, très bien. Merci, Francine. Le rendez-vous est pris. Maintenant, c'est le moment de la réponse du jeu. Alors, est-ce que nous avons un gagnant au téléphone ? Bonjour. Bonjour. Eh, rien, c'est que je n'ai pas la réponse. Ah, ben alors, mais pourquoi nous appelez-vous, franchement ? Eh, j'appelle parce que je connais une certaine Corinne, c'est son anniversaire aujourd'hui, je vous lui souhaitais bon anniversaire à travailler avec vous. Mais qui, qui ? Mais qui donc ? Qui donc ? Qui êtes-vous ? Non, il y a juste Corinne qui fait son anniversaire aujourd'hui. Viens regarder quel jour il fête son anniversaire aujourd'hui. Elle n'est plus toute jeune. Alors, quand on est poli, on ne va pas dire son âge. Mais c'est son anniversaire. Alors, on lui fait des grands bisous. Merci. Je vous laisse continuer de travailler. A bientôt. Merci. On va chanter. Yann, tu as oublié quelque chose. Ah là là. Évidemment. Le téléphone du gagnant. Le téléphone du gagnant. Très, très joyeux anniversaire. Fancy, nous avons fini une journée. Je suis touchée. Merci, c'est gentil. Elle est émue. Alors, je suis par contre, désolée de vous dire, mais le chargeur et le livre, ils ne sont pas pour moi. Ils ne sont pas pour moi. Ils ne sont pas pour vous. On avait une vraie gagnante. Quelqu'un à appeler. Et je crois que son nom s'est affiché. Donc, rassurez-vous. Les cadeaux sont pour vous. Le bouquet, non. Merci, en tout cas. Qu'est-ce que vous allez faire après l'émission, ma chère Francine ? Des devoirs ? Des devoirs, certainement. Sur la table avec la lance d'orge, d'ailleurs. Et le bouquet, voilà. Et le bouquet. On a vu qu'elle savait pas. Bon, alors, juste, j'en profite avec toute cette émotion pour vous dire quand même que Viestel a une petite annonce à passer aujourd'hui. Viestel vous offre votre chance. Voilà. Pour conclure cette émission, je voudrais vous dire qu'on a décidé d'agrandir l'équipe Insel ainsi que l'équipe Météo. Si vous avez envie de tenter l'aventure, vous pouvez nous envoyer un CV avec une photo à l'adresse qui s'affiche. Casting.viestelatfrance.tv.fr Si vous parlez Corse, que vous avez minimum un bac plus trois et que vous êtes plutôt sympa, on pourra discuter. Hein, Francine ? Oui, on va discuter. Vous voyez, vous allez voir. C'est plutôt un garçon, là, en ce moment. Je suis à la main. Il y a des chocs. Eh bien, voilà. On va négocier. C'est son anniversaire. Elle a tous les droits. On rappelle, Charles, vous étiez là pour nous présenter votre ouvrage Chouette, c'est l'heure des devoirs. Donc, 50 astuces pour que l'heure des devoirs... La corvée, en fait, devienne un bon moment. Un bon moment, oui. Voilà. Donc, je vous promis, ça marche. Je vous promis, ça marche. J'en profite aussi pour vous dire qu'en partie 2, nous allons recevoir Antoine Orsine, qui est hydrobiologiste et qui va nous dire pourquoi l'eau de mer est salée. Est-ce que vous savez ? Je ne sais pas. Vous êtes sûre qu'elle est salée ? J'en suis sûre et certaine. Alors, la réflexion peut vous paraître un petit peu naïve, mais vous allez voir que sous couvert de l'eau de mer est salée. On va parler de pollution marine. Il n'y a pas que le sel qui arrive dans l'eau de mer. Il y a aussi plein d'autres choses. Une fois de plus, merci les filles. Allez vous amuser. Merci à toute l'équipe. Pas de devoir. Pas chacun son truc. Pas de devoir aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour ce joli cadeau. Je suis touchée. Vous êtes de rien petite Francine. Si vous voulez revoir l'émission, rendez-vous sur plos.fr ou sur notre chaîne YouTube. Nous, on se retrouve à 13h après les titres de Stéphane Ouchiat. Ne bougez pas tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada